Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et il y a eu un patch, il y a eu un bon gros patch, il y a eu la community update 3 entre la dernière fois que j'ai joué et aujourd'hui. Alors cette community update ajoute le système de confession, donc a priori nos compagnons vont pouvoir un petit peu donner leur avis, un système de relation entre les compagnons qui pareil vont plus ou moins s'aimer, vont gagner des bonus s'ils combattent à côté de gens qu'ils apprécient ou des malus peut-être à côté de gens qu'ils n'apprécient pas. Il y a eu tout un retravail sur les prisonniers, je mets pause, le temps de vous lire ça, tout un retravail sur les prisonniers qui pourront désormais s'échapper du camp. On pourra du coup faire en sorte qu'ils ne s'échappent pas du camp en plaçant un compagnon pendant le repos pour les surveiller. On peut désormais recruter les prisonniers, enfin on peut essayer de les recruter. On a une nouvelle pièce d'équipement qui a été introduite, le fouet pour justement, si on recrute des prisonniers, mettre une sorte de maître d'oeuvre derrière qui va les fouetter pour que ça travaille un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des nouveaux points pour démarrer, on peut désormais choisir les traits des compagnons, ce qui est quand même pas mal. On a des petits changements dans les tombes des anciens, on a des petits changements sur le game over, histoire qu'ils soient moins frustrants. Notamment avec les PNJ. Il y a eu des améliorations sur les PNJ qu'on doit absolument sauver. Des traits... Ah oui, les traits des personnages sont maintenant cachés. En tout cas certains. Et on les découvrira au fur et à mesure du jeu. Tac, 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 on est pas mal. Après il y a eu des changements dans l'économie, il y a eu des changements dans les matériels de camping. Notamment le workshop, le brew barrel, le meat dryer, le skin drying rack et la Beehive qui ont changé de catégorie. Ça veut peut-être dire qu'on peut en construire plusieurs. Des changements dans l'économie, ils ont rendu le début du jeu plus smoother et la fin du jeu plus challenging. Le prix des items à la revente a globalement été réduit. Le prix des items à l'achat dépend maintenant de leur niveau. Tous les items ont maintenant un prérequis d'équipement, tout comme les items que l'on craft. Donc tous les items du jeu ont maintenant un niveau au niveau du prérequis d'équipement. On peut améliorer les items légendaires désormais. On a des panneaux normalement pour indiquer les emplacements des villages maintenant sur les routes. La puissance d'aggro des ennemis, la distance d'aggro des ennemis maintenant scale sur la puissance de notre troupe. Ce qui veut dire que potentiellement un groupe assez faible ne va plus nous aggro à des kilomètres. Donc peut-être la fin des cochons méchants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je lis en même temps les points importants. Les invasions de rats peuvent maintenant respawn. Ça s'est fait, ça s'est fait. Pas mal de nouvelles options pour le jeu. Et voilà, quelques bugs fixes. Donc on est vraiment sur un énorme patch qui a évolué. Et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, là la météo c'est nouveau aussi. La météo ça n'y était pas. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Alors du coup je ne sais plus où on en était puisque là j'étais en train de lire le patch note. Donc on va aller voir tout de suite au campement. Là c'est un peu découverte du patch. Là on voit 6 sur 11. Ok, mon bonheur. Il ressemblait à ça Lutja. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont changé de tête. C'est peut-être moi, ou peut-être qu'il y a eu un petit changement sur les graphismes, mais j'ai l'impression que j'ai des gens ils ont... ils ont gagné des cheveux. Ou des barbes. Je ne sais pas. Ok, on en était où nous ? Oui, donc je voulais voir tous les items ont maintenant un prérequis. Et oui, il regarde des requis niveau 2. Mais ça c'est du craft. Il sait qu'il y a des trucs lootés. Toi tu as une technique lootée. Niveau 3. Niveau 4 pour l'arc. En Wiscum. Non, ce n'est pas Wiscum, c'est Eowyn, Sadak par exemple. Niveau 4 pour être équipé. Donc voilà, on a vraiment... On a vraiment tout un... tout un tas de prérequis maintenant. Donc c'est assez important ça à checker. On pourrait avoir un... On pourrait avoir des prisonniers. Il faudrait qu'on teste sur les prisonniers. Ici, qu'est-ce que tu me dis ? Pourquoi tu me mets un... Inactif, assignation requise. Ah, il faut qu'il y ait quelqu'un d'assigné maintenant à ça. Ah. Ah. Vête, tu vas t'occuper de la viande. Voilà. Ici, la table de stratégie. Maintenant, on peut assigner quelqu'un. Ah, c'était peut-être ça que ça voulait dire. Je ne peux peut-être pas en construire d'autres. Pêche, crochet, torche, coffre de camp, marmite, tente. Allier, fonte. Vous pouvez posséder qu'un seul objet. Non, on ne peut pas en fabriquer d'autres. Par contre, ça veut dire qu'il faut assigner quelqu'un. Ici, si le capitaine est assigné, génère un supplémentaire à chaque repos. Ah oui, mais du coup, le capitaine, c'est moi. Donc, il faudrait que... Non, mais je ne ressemblais pas à ça, moi. Il y a eu des changements de coupe de cheveux et de barbe, là. Je n'avais pas mis cette barbe, moi. Les trucs bizarres, là, qui se sont passés. Ah, ici, relations. Vos compagnons peuvent entretenir des relations les uns avec les autres. Les interactions entre deux compagnons vont influer sur leurs relations. Pouvant aller de la haine à l'amour. Faire prisonnier. D'accord, donc on peut voir les relations qu'ils ont. Ça, c'est d'accord. Mais il me faudrait un autre bricoleur. Bricolage, c'était du crit, non ? Oui, des chances de crit. Ah, c'est Ewin qui aurait tout intérêt à le prendre. Ouais, Ewin, il a l'alchimie. Du coup, c'est Whiskum qui devrait avoir l'alchimie. Oui, mais lui, il a voleur. Et les personnes d'autres n'ont besoin de dextérité. Après, du crit, ça peut être utile sur n'importe qui. Allez, hop, là, t'es bricoleur, toi. Du coup, c'est... Non, c'est pas cutting. C'est toi. Toi, du coup, tu vas là. Toi, tu viens sur la table, ici. Ici. Oui. Voilà. Ici, reconstitue des antiquités trouvées dans les tombeaux des anciens pendant le repos, mais aussi augmente votre connaissance pendant le repos. Ça, c'est une modification qu'ils ont fait. Maintenant, on va gagner des points de connaissance pendant le repos grâce à Olutrin. Ce qui est aussi une très bonne chose, bien évidemment. Voilà pour le tour des nouveautés. Je regarde camping. Alors, vous pouvez... Donc ça, c'est des équipements de production, oui. Vous devez assigner des compagnons pour qu'ils puissent travailler, oui. Les compagnons fouettés, ils travailleront plus vite, oui. Vous pouvez désormais assigner un voleur au coffre. Voilà. Blanchit petit à petit les objets stockés volés pendant le repos. Ce qui fait qu'après, on peut les revendre comme des objets normaux. On n'est plus obligé de les revendre, bien sûr, à marché noir. Ça, c'est bon. Lecterno Generate Knowledge, oui, c'est fait. Et vous pouvez désormais jouer un mini-jeu dans la taverne. N'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Il est où, le mini-jeu ? Il faut peut-être quelqu'un qui peut jouer de la musique. Eh oui, il faut peut-être quelqu'un qui peut jouer de la musique. Sauf que là, on n'a pas de musicien. Bon. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du patch. On fait quoi ? C'est bien beau tout ça. Mais nous, on fait quoi ? On va où ? On veut qui ? Là, on a une bande facile à se faire. Allez. Allez. Parce qu'on veut tester la mécanique des prisonniers. Bien évidemment. Là, c'est un peu l'épisode du test du patch. On me sort un patch. Tout de suite, j'essaye tout ce que je peux essayer. Ah oui, l'aggro est vraiment réduit par rapport à la puissance. Donc, eux, ils sont tout nuls. Oui, il y a aussi au niveau de l'économie. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Maintenant, les gains de couronne sur l'émission sont proportionnels à la taille de votre groupe. Et les gains de négociation en influence pour augmenter la récompense sont proportionnels à l'argent gagné. et donc à la taille de votre groupe. Voilà, ils ont fait quelques petites modifications là-dessus aussi. Bon. Ce n'est pas tout ça, mais nous, il va falloir qu'on capture des gens. Ils sont tous au milieu ? Ils sont tous au milieu. C'est merveilleux. Voilà. Alors. Est-ce que Joren irait... Qu'est-ce que tu as, Joren ? Bouh, mouvement réduit de moitié. Il pleut. Ah bah oui, bien évidemment. Ah non. Ah oui, ça c'est de la boue. D'accord. Ah, il n'y en a pas partout. Bon, moi je vais foncer dans le tas déjà. Ah, ils ont rajouté les hotkeys, non ? Un, deux, trois, quatre. Ça n'y était pas avant ça ? Ah, il faut qu'on aille voir les options. On peut les déplacer ? Non, on ne peut pas. Je ne sais pas, j'essaye. Moi, on me parle de nouvelles options. J'allais dire, je vais le massacrer. Mais non, non, non. On a dit qu'on prend des prisonniers. Oui, mais je ne vais pas me blinder de prisonniers. Il faut que j'en prenne un. Quoique, peut-être deux, pour vérifier. Ou trois. Bon, on ira à la prison. On ira à la prison, vous savez quoi ? Voilà, on va faire ça comme il faut. Ici, je pourrais aller le chercher. Je pourrais le chercher. Eh oui, non, toi tu vas bouger déjà. Oh, est-ce que tu irais pas me chercher ? Plutôt l'archer derrière. Pour assurer le coup, bien évidemment. Fin. Ici, on va peut-être aller... Ah bah non, toi tu passes nulle part. Ça ne m'arrange pas ça. Toi, tu peux venir là et... J'allais dire, le zigouiller. Non, on ne zigouille pas les gens. On les capture. Oui, mais est-ce que lui ça m'inter... Wow, allez. On capture, on fera le tri plus tard. Toi, tu vas venir là. Potentiellement, lui va venir sur moi, mais je pense qu'il va plutôt aller sur Ewin. Ça serait plus logique comme... Comme réflexion de sa part. Ici, tu ne l'as pas engagé. Pourquoi tu ne t'es pas engagé ? Bon, je vais aller là-bas. Ça, c'est bon. Ça, ça fait du bien. Ici. Bah non, pas toi qui vas jouer. Toi, tu l'as engagé. Toi, j'allais dire, tu vas l'engager lui, mais tu ne peux pas. Par contre, toi, tu pourrais passer là. En passant là, tu fais quoi ? Tu fais ça. Ce qu'il le pousse, comme ça, il pourrait être engagé. Et tu peux passer ton tour. Mince, j'aurais pu aller le mettre, je le raccorde quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, les haches repoussent. Toi, tu vas engager celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Ici. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre un coup de hache, Rao. Et tu vas... Non, je vais garder mes points. Je vais éviter de trop les gâcher. Oui, mais il faut que j'arrête. Je ne veux pas les tuer. Oh là là, je suis en mode massacre. Non, je ne veux pas les tuer. Je veux les capturer. Il faut que je me le répète, sinon je vais tous les massacrer. Capture. 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 Gardons ça en tête. On peut capturationner celui-là. Non, c'est le chef, ça. Donc, on s'en fout, lui. On s'en fout de lui. Là. Lui ne va pas y aller. Lui, je peux l'engage. Là, tu joues, tu me repousses. C'est pour ça que j'ai préféré. Non, tu ne me repousses pas. Donc, on est engage ensemble. Il y a un monde. Il y a un monde. Où va-t-elle faire un carton ? Il meurt, lui. Il n'est pas capable de être si fragile. Au bout d'un moment, voilà. Voilà, lui, il a survécu. Donc, lui, il mérite d'être récupéré. On va aller chercher celui-là. Mettre l'archer en plein milieu, là, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Oui, on l'engage. Ah, ça compte comme une attaque. Parce que ça lui a mis vulnérabilité, en plus. Et j'ai gagné un point. Donc, c'est comme si je l'avais tué. C'est assez intéressant. Ici. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Lequel on peut récupérer ? Je peux faire ça. Ça. Bon, lui est bien amoché. Je peux éventuellement le récupérer, là. 57%. Ça passe. Voilà, c'était juste pour gâcher les points. Tac. Voilà, lui, il est bien. Il sera prêt à être cueilli. Après, un archer pourrait être intéressant à convertir. Euh, ici. Je pourrais achever celui-là. Voilà, ça c'est fait. Et on va venir en renfort. Ah, toi, t'es trop loin. Dommage. Dommage. Donc, tu vas faire ça. Et puis, c'est tout. Ouf. Un triplé. Ok, toi, tu peux venir et engager le truand. J'en ai capturé combien ? Trois. Je crois. Bah, toi, tant pis. Oh, toi, il y a moyen que le cochon tâche chez. Bah non, Rao suffira. J'aimerais bien me faire les deux archers, là. Est-ce que je peux en emmener cinq à la prison, je crois. Un nouveau round commence. Ouais, là où il y a un peu de monde, quand même. Ça, c'est un coup à ce que ça finisse mal. Je l'avais dit. Voilà. Ah, lui, il est en gauge. Si, lui, je pourrais le capturer. Mais j'allais dire, lui, il n'est pas en gauge. Ça, par contre, ça m'arrange pas. Ah non, tu l'as mis dans le chemin. Rao, tu peux prendre lui. Ok. Tu vas te mettre là. Là, non, si tu l'en gauge, toi, tu le tues. Ce qui ne m'arrangerait pas. Ici, lui. On va le capturer. Je ne sais plus combien j'ai de chênes. Non, on va juste passer mon tour. Toi, tu peux venir là. Eh, tu l'achèves. Malheureusement, je crois que j'ai trop de puissance pour les PV qui lui restent. Je pourrais capturer celui-là. Je l'ai raté. Bah, meurs. C'était gratuit. Euh, ici. Si. Si, si, si. Ici, il y a un monde où je l'engage. Eh non, je ne peux pas faire un coup de corps à corps avec lui. Personne ne pourra l'engage sans le tuer, en fait. Du coup, on règle la question. Et par contre, on peut essayer d'emmener celui-là. Ok. On a fait quelques captures. On va tester le système de prisonnier, maintenant. Alors, Siergrasse a débloqué le trait endurant. C'est qui, Siergrasse ? Ah, c'est un de mes prisonniers. On prend ça, on prend ça. Oui, 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 oui. On va tout réparer. Oh, j'étais à côté de la ville. Oh, j'étais à côté de la ville, j'aurais pu. Venez de terminer la mission. Ok. On peut aller valider. Donc là, on voit, il fait jour. Il n'y a pas de météo particulière. On peut, du coup, aller à la taverne. Ici, récupérer, collecter les primes. Du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles primes ? Non, on n'en a qu'une. Il faut que je verse l'argent. Mais on a des prisonniers. Est-ce qu'on peut... Ah, Yvette est blessée. Oh, il y a un prisonnier, là, aussi. Attendez, on va les ranger. Est-ce qu'on peut mettre un... Comment je peux les garder ? Qui c'est qui monte la garde ? Bon, on a des braconniers. Du coup, est-ce qu'ils ont les mêmes classes que les joueurs ? Ah, le maraudeur n'a pas de spécialisation. Le truand, oui. Ok, et si, par exemple... Eldenal, je voulais le recruter. Libérer, renvoyer. Ah, je peux mettre des métiers aux prisonniers. Attendez. Toi, fais la bouffe. Je viens de découvrir quelque chose, là. Hop. Toi, tu restes à côté. Tu seras soigné après, mais Yvette, d'abord. Je viens de découvrir quelque chose, là. Ça, ça me parle. On peut faire trimer les prisonniers. C'est vrai qu'il y a le prêtre, là. Et lui, il est légionnaire. Est-ce qu'on peut avoir des légionnaires, du coup ? Comment on les recrute ? C'est une bonne question. Est-ce qu'au niveau de l'atelier, est-ce que ce ne serait pas quelque chose ici pour recruter ? Coup de recrutement des compagnons. Non, non, non. Ici. On peut prendre la pierre de l'Est. Je ne peux pas avoir mieux. Tant pis. Je l'aurais versé. Non, je ne l'aurais pas versé le solde. J'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a. Je peux les faire bosser. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il serait intéressant de les faire bosser ? Après, ils peuvent s'enfuir aussi. Mais je ne comprends pas comment je mets un garde. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on est allé en prison. Enfin, à la prison. Je me comprends. Il faut qu'on teste, bien évidemment. On va commencer par aller à la... Ah bah, poussez-vous là. On va en prison. Du coup, est-ce que je peux faire combattre un prisonnier ? Pour le recruter, il faut le libérer. J'imagine. Je pense. Et où est-ce qu'on a le fouet ? Parce que moi, je veux les faire trimer, les prisonniers. On pourrait se faire un groupe esclavagiste horrible. Il y a de l'idée. J'ai tellement d'idées pour refaire des groupes dans les prochaines parties. Surtout que maintenant, on peut régler les traits des compagnons. Donc de base, on peut vraiment partir un peu comme on veut. Il ne fallait pas lui parler, lui. Vous les avez retrouvés par le marteau de la Sainte Lénaïde. Vous êtes encore plus efficace que la garde. Prenez cette récompense, vous l'avez largement méritée. Si vous avez eu assez de bonté pour en capturer certains vivants, vous pouvez vous adresser à mon compagnon. C'est tout. Vous apprenez comment fabriquer le pilori. C'est peut-être pas fouet, alors, la traduction. Peut-être pilori. Attendez, j'apprends ça, moi. Livrer un prisonnier. Ah, ça met enfin les prisonniers en haut de la liste. Ah, c'est une bonne chose, ça. On va vous livrer des maraudeurs. Ah, ça rapporte plus que 70. Ah, c'est radin, ça. Oui, ça, il me semblait l'avoir lu dans l'économie. Je recherche, c'est le patch à côté. Mais je crois qu'ils ont un peu touché le prix des prisonniers, bien évidemment. On va vendre un truand. On va vendre un maraudeur. On va vendre un maraudeur. On va vendre calus. Voilà. Parce que j'aimerais bien essayer d'en recruter un. On va prendre le pilori. Donc, on va sortir de là. On va aller au campement. On peut fabriquer un pilori. Pilori, pilori, pilori. Fabricain, pilori. Compagnons assignés. Les prisonniers assignés ne peuvent pas s'enfuir pendant le repos. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. On les met au pilori. Voilà. C'est pour ça qu'il ne pourra pas s'enfuir. Il est littéralement attaché. Oula, ça bug un peu la tâche. Ah, mais c'est parce qu'il doit être blessé. Mais voilà, il ne peut pas s'enfuir. D'accord. Ah, peut-être que si je l'avais soigné, si j'avais été gentil. Heureusement que c'est 50% de chance. Voilà, oui. C'est parce qu'il était blessé. Là, regardez, il est attaché. Et donc, je ne sais pas comment on peut faire pour essayer de le recruter. On va se reposer. Il y a toujours ce petit bug de la croix. Quand on clique un peu à côté, ça prend l'objet. On va se reposer. On va se reposer en mangeant ça. On va manger du ramor, bien évidemment. C'est bon, le ramor. On va manger des haricots. On va se manger quelques champignons. Un pain. Voilà. Alors, on a gagné 2-3 trucs. La troupe a récupéré 4. Vous avez récupéré d'une... Vette a récupéré d'une blessure. Votre connaissance du monde a augmenté. Et voilà, on a gagné des points. Parce qu'il y a quelqu'un là. Ça, c'est intéressant. Ah, et Vette, regardez. Vette veut me parler. Ces corniaux ne savent pas tenir une arme. Comment pourrais-je faire confiance à cette troupe si je manque d'y passer à chaque combat ? Je te comprends, Vette. On peut la soigner. Ah, c'est parce qu'elle a été blessée. C'est blessure superficielle. On peut reprocher aux autres leur incompétence. Pour faire moins 5 de... Moins 5 de bonheur. Et moins 1 de relation avec les compagnons proches. Ou endurer. Elle va cacher ses craintes aux autres pour ne pas perdre leur confiance. Et on va... On va perdre 5 de bonheur. Mais on va obtenir... On va obtenir des points. Non, elle va endurer. Donc d'accord. C'est comme ça qu'on voit les... Qu'on a les... Les petits events. Et du coup là... Pour l'instant, ça n'a pas... Ça n'a pas monté et pas diminué. Eh bien écoutez, ce patch a l'air plutôt sympa. Mais nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Salut à tous.